Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième numéro de l'actu des luttes en Nouvelle-Aquitaine. Cette semaine, nous allons consacrer notre émission à la question du féminisme. En ce 8 mars, journée de lutte internationale pour les droits des femmes, il est pour nous important de rendre visibles les luttes contre le patriarcat. Les manifestations ont été nombreuses, dès samedi, partout sur la région. En Corrèze, à Angoulême et à Poitiers, des collectifs unitaires ont mis sur pied des événements pour rendre visibles les femmes, à travers la chanson ou à travers des marches exploratoires. Dans la capitale Poitvine, une vélorussion a aussi été organisée. Ce 8 mars, les manifestations ont été massives, dynamiques, radicales. A Bordeaux, à Limoges, à Niort, à Poitiers, des centaines de femmes, souvent jeunes, ont battu le pavé et demandé la démission du ministre Darmanin, des moyens contre la précarité et les inégalités sociales, ou encore la fin du patriarcat et du sexisme. Ces luttes sont porteuses d'espoir. Elles rassemblent des milliers de jeunes femmes, une nouvelle génération de combattantes, souhaitant en finir avec les oppressions tout en révolutionnant la société. Le humeur, c'est une journée féministe et internationaliste. Réussir cette journée n'a rien d'anodin. Dans la période sombre que nous vivons, avec des réactionnaires en France, en Chine, en Russie, au Brésil, au Sénégal, qui s'en prennent aux droits des femmes, la solidarité et la sororité prennent un caractère précieux. De cet acquis reste à construire un grand mouvement de lutte mondial, féministe et anticapitaliste. Pour conclure, citons Louise Michel, révolutionnaire et féministe de la Commune de Paris, la révolution sera la floraison de l'humanité, comme l'amour est la floraison du cœur. Solidarité avec les femmes du monde entier ! Solidarité avec les femmes du monde entier ! Sous-titrage Société Radio-Canada